A force, on va nous accuser de faire de la pub, mais on l'assume. Alors à nouveau, coup de pouce à Plumpinut. Il y a 3 ans, nous avions reçu le patron de Nutri7, l'entreprise française, qui a créé cette patte miracle, qui a sauvé des milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition. Un aliment de substitution qui pousse le durable jusqu'à être produit localement. Regardez ce reportage au Niger. Il est signé Gérard Grisbeck, Frédéric Ranc et Sylvain Varal. Cette patte d'arachide est distribuée dans les hôpitaux, comme ici, ou dans les camps de réfugiés. Et son goût sucré semble bien apprécié. Ça marche bien parce que les enfants aiment ça. Et le manger, le plump comme du chocolat. Cela fait maintenant des années que le Plumpinut est distribué aux enfants en cas de malnutrition ou de famine. Ici, à Niamey, l'UNICEF en achète chaque année pour 20 millions d'euros, soit le tiers de son budget au Niger. Preuve que le Plumpinut est concluant. On peut dire que c'est un produit miracle, puisque si on le compare avec les produits qui étaient utilisés précédemment, comme le lait thérapeutique, il faut savoir qu'avec ce type de produit, un enfant, en fait, on peut le récupérer en 6 semaines, alors qu'avec les anciennes formules, les laits fortifiés, il fallait compter 2 à 3 mois. Et ce produit miracle est fabriqué ici, localement. Un succès scientifique dû à une société française, Nutricet, qui s'est associée avec d'autres entreprises sur le continent africain. Cette usine compte déjà une centaine de salariés, tous nigériens. Elle pourrait doubler d'ici quelques années, tant la demande est forte. L'entreprise emploie également en sous-traitance plus d'une centaine de personnes, comme ici. Ces femmes, Trilla Rachid, pour la plupart d'entre elles, c'est une aubaine, enfin la possibilité de trouver un travail. L'objectif, c'est de tout produire sur place à Niamey. Ainsi, l'on dépasserait l'image traditionnelle des Occidentaux livrant un produit tout fait aux Africains. Merci.